Pourquoi je suis ici ? Parce que dans la logistique, vous êtes la clé de voûte du pays. Malheureusement, on peut dire, comme on a de moins en moins d'usines, de moins en moins d'industries, on ne produit plus les marchandises, à la place on les transporte. Et ça se voit, il y a des moments où ça apparaît que vous êtes la clé de voûte du pays. Quand il y a eu la crise Covid, si jamais vous n'étiez pas là, vous et tous les caristes, tous les manutentionnaires, tous les allongeants de la logistique du pays, il n'y avait plus un rouleau de PQ dans les supermarchés, il n'y avait plus une boîte de cassoulet. Mais ici, il n'y avait pas de masque qui partait, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, puisque vous avez été la plateforme qui a transporté tous les produits pendant la crise Covid. Vous êtes à la fois la clé de voûte du pays, et en même temps, vous êtes des invisibles. C'est comme si on avait une clé de voûte qui était invisible. Quand parle-t-on de la logistique ? Quand parle-t-on des caristes ? Quand évoque-t-on les manutentionnaires ? Et c'est pour ça que je viens d'abord pour vous remercier. Je viens pour vous remercier pour votre boulot, le travail que vous faites au quotidien pour toute la nation, qui repose en partie sur vos épaules. Et je viens pour vous remercier parce que vous relevez la tête. Et que en relevant la tête, vous donnez à voir les travailleurs de la logistique de tout le pays, les caristes et les manutentionnaires, qui devraient être placés au cœur du débat politique. Pour moi, il y a deux figures. Une figure masculine, on va dire. On voit que c'est beaucoup d'hommes qui travaillent dans la logistique. L'euchariste devrait être la figure masculine placée au centre de la vie politique à gauche, qu'on devrait faire surgir, parce que les ouvriers aujourd'hui, c'est énormément, énormément, énormément dans la logistique. Les forçats de la logistique. Et aux féminins, ce sont les auxiliaires de vie sociale, qui passent de maison en maison chez les personnes âgées. Et si jamais elles n'étaient pas là, c'est pareil, pendant la crise Covid, nos aînés, ils auraient dépéri chez eux. Et je pense que là, ce sont deux figures, l'une masculine, l'une féminine, à faire surgir. Vous n'êtes pas là pour faire la mendicité. C'est vous qui faites tourner le pays. Vous savez, le président Macron, pendant la crise Covid, il disait, il faudra se rappeler que notre pays tient tout entier sur ses femmes et ses hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est vous, ces hommes. Qu'est-ce que vous avez gagné après ça ? Vous avez eu une petite prime et puis on est passé au reste. Il n'y a pas eu de relèvement des salaires. Il faudra se rappeler, il nous disait, mais vous avez été très vite oubliés. Et donc aujourd'hui, vous vous rappelez à ça ? Vous vous rappelez, je vais le rappeler pour tous les caristes et tous les manutentionnaires du pays, que non seulement, malheureusement, ce que vous vivez avec des salaires smicardisés, c'est vrai ici, mais c'est vrai quasiment partout ailleurs dans la branche, ce sont les corps usés parce que ce sont des tonnes de produits que vous soulevez tous les jours. Et donc ça veut dire des problèmes au dos, des problèmes aux coudes, des problèmes aux épaules. Et on peut se demander comment vous allez atteindre les 62 ans, mais alors la retraite à 65 ans, qu'est-ce que ça va donner ? C'est un taux d'intérimaire qui est de 3% en moyenne dans l'économie, mais qui est de 24% dans la logistique, 8 fois plus. Un recours. Qui ici n'est pas passé par 6 mois d'intérim, 6 mois d'intérim, 6 mois d'intérim ? On vous remet 6 mois à la maison pour pouvoir vous redonner derrière 18 mois d'intérim, et au bout de ces années de galère, enfin être embauché. Et être embauché en disant, ah ben je vais mieux vivre. Et finalement, vous êtes au ras de l'eau avec vos salaires. Et donc, vous ne demandez pas la lune. Je veux dire, j'ai vu les fiches de paie. Il faut dire, avec précision, parce qu'il y en a qui disent, la prime qu'ils ont eu, les cadres, c'est 300 000 et quelques. Je ne suis pas d'accord pour qu'on dise et quelques. Parce qu'on vous donnerait à vous chacun le et quelques, vous seriez content de l'avoir et vous viriez des années sur ce et quelques. Donc c'est très précisément, pour un cadre de catégorie 7, 327 740 euros et 17 centimes. Je discutais avec Aziz tout à l'heure, je divise ça par son salaire mensuel de 1400 euros. Vous savez combien d'années ça fait de travail ? Ça fait 20 ans de travail. En une prime, ce cadre a obtenu 20 ans de travail de Aziz qui trie les colis sur la chaîne. Ce que vous venez réclamer là, c'est simplement de la décence. De la décence. Il doit y avoir de la décence du haut et de la décence du bas. La décence du bas, c'est que simplement, les Français doivent pouvoir vivre de leur salaire. Vous travaillez, vous méritez simplement de vivre de votre salaire. Et la décence en haut, c'est qu'ils doivent arrêter de se gaver. Ils doivent arrêter de se gaver, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de tout ce fric-là même ? On ne saurait même pas quoi en faire de tout ce fric-là. Donc vous venez simplement réclamer des évidences. Moi, je pose une question ici, c'est où est l'État ? Où est l'État ? Ce n'est pas seulement un conflit. Alors déjà, en plus, l'État, normalement, géodiste, c'est la SNCF. La SNCF, c'est l'État. Mais même si ça se produirait n'importe où ailleurs, je demanderais où est l'État. Ce n'est pas seulement, normalement, un conflit entre un patron et des salariés. Ça devrait être un tiers médiateur, un tiers garant de l'intérêt général, un tiers garant de l'intérêt national, un tiers garant d'un certain sentiment de justice sociale dans le pays. Et c'est l'État qui devrait être là pour ça. L'État devrait être là depuis une semaine à arranger les tuyaux pour dire, attendez, quand même, géodiste, vous avez fait 948 millions de bénéfices l'année dernière, soyez décents. Et il devrait y avoir une pression politique pour qu'il y ait la décence. L'État se met dans le laisse-faire. Les métas se met dans le repli. L'État se met aux abonnés absents. Et je pense que ce n'est pas normal. Je pense que l'État devrait intervenir et être avec vous pour rétablir les plateaux de la balance. Donc je pense que ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est simplement une évidence, c'est de la décence, c'est que les travailleurs puissent simplement vivre de leur travail. Que les travailleurs puissent simplement vivre de leur travail. Et à nouveau, je vous remercie. On est 8 à être assignés au tribunal pour avoir bagarré contre un plan social. Certains de nos camarades sont même assignés pour avoir porté une pancarte syndicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répression syndicale, elle tape partout. Tous ceux qui réneuveront la tête et qui ont décidé de se battre, le patron-là, il fera tout pour les dessouder. Nous sommes en grève depuis le lundi 17 octobre 2022. Sans nous, rien ne fera. Que sans nous, vos colis, ils resteront soit à l'extérieur, soit ils attendent. Sans nous, il n'y a pas la création de la richesse. Sans nous, ils n'auront pas des primes à 300 000 euros. Sans nous, ils n'auront pas des salaires à 25 000, 26 000, 27 000 euros. Sans nous, ils n'auront pas leur bureau, leur bagnole. Sans nous, ils ne sont rien. C'est ça la grève. C'est ça notre moyen d'expression. De s'organiser. De discuter entre grévistes. De mener une lutte avec une stratégie bien définie. Comment on va faire pour qu'on puisse partager cette richesse ? Et bien, à Calberts-en-Ile-de-France, nous, on est simple de nos revendications. Elles sont claires. Elles sont précises. Je ne peux pas vivre avec un SMIC. Par rapport à l'entreprise qu'elle me demande. Quand une entreprise, elle demande à des ouvriers, et là, ce n'est pas le secrétaire du syndicat. Là, ce n'est pas le membre du CSE. Là, c'est le salarié qui vous parle. Qu'on oblige à l'ouvrier à décharger 4, 5 semi-remorques. Qu'on oblige à pointer à 100% les colis. Qu'on oblige à filmer ses palettes. Qu'on oblige à porter les animaux vivants. Qu'on oblige à manipuler de la site. Qu'on oblige. Et on est toujours en train de l'obliger à faire des choses. Et on ne lui donne pas les moyens de travailler. Quelle est la conséquence ? Les salariés sont brisés. Moralement et physiquement. On ne parle même pas des TMS. On ne parle même pas de leur dos qui est brisé. On ne parle même pas de leurs articulations. On ne parle même pas de leurs pieds broyés. On ne parle même pas de leurs poignets broyés. C'est ça notre réalité derrière les quais. Les gens, ils se demandent pourquoi on est en grève. Pourquoi vous faites grève ? Parce que nous n'avons pas le choix. Parce qu'on joue notre pot tous les jours. Parce que nous n'avons assez de ce mépris de classe. Et parce qu'on demande notre dû. On essaie de nous matrixer comme certaines organisations syndicales qui veulent jouer, qui prennent le dialogue social, ce genre de choses. Mais aujourd'hui un patron, quand on le fait tomber, ou quand il lâche, c'est uniquement quand on arrive à s'organiser entre nous. Parce qu'aujourd'hui les camarades, tous ces grands patrons, ils sont tous unis entre eux. Au MEDEF, ils ne se comptent au dit jamais. Il faut qu'on arrive à trouver ensemble une solution pour qu'on arrive justement à taper ensemble et au bon moment. Donc voilà. On est huit camarades qui sont assignés en justice. J'en en est fiers. Voilà, on en est fiers. Et on ne passera pas la tête parce qu'on n'est pas des victimes. Ils ne vont pas nous faire peur ces gens-là. On est huit à être assignés au tribunal pour avoir bagarré contre un plan social. Certains de nos camarades sont même assignés pour avoir porté une pancarte syndicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la répression syndicale, elle tape partout. Tous ceux qui rénoveront la tête et qui ont décidé de se battre, le patronat fera tout pour les dessouder. En tout cas, unissons-nous, on sait tous, il faut que ça, ça se propage partout. Il faut qu'on arrive à mettre un vrai rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule force qui nous reste, c'est la grève. Merci les camarades.